Bonjour mes petits camarades, nous sommes le samedi 19 octobre 2019, il est 10h30 du matin et puis je suis en balade entre Mont-Hermay et Tournavaux, certainement un peu plus loin, je ferai une étape à Tournavaux pour manger ce midi. Bon il fait un temps de chien, un temps dégueulasse, mais bon si on attend qu'il fasse beau pour sortir, on n'est pas dans le caca, alors voilà, les gens se plaignent, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il neige, il vente, il graine, peu importe, on y va, allez, à tout à l'heure. Ça coule hein les copains là, je suis entre Mont-Hermay et Tournavaux, et ça y va, là ce mois est bien plein. Eh ben mes petits camarades, ça n'a pas l'air de se calmer beaucoup, enfin bon, on continue, c'est pour ça qu'il va nous arrêter, allez, je me poursuis. Et bépinaise, je découvre un sacré, allez, c'est pour un trou d'obus, on n'est pas à Verdun, mais il y a un sacré truc, dans ce chemin là. Il pleut un tout petit peu moins, mais enfin, voilà les paysages de la semoie, vous voyez qu'elle est bien pleine, la semoie là. C'est sympa, hein, même s'il pleut. Bien sympathique quand même, hein, bonne promenade, et puis bah je prends l'air, hein. Bon là, à mon avis, il est pas loin de midi, hein, parce que mon estomac me rappelle à l'ordre. Bien, mes chers amis, je reprends ma marche, euh, après avoir mangé chez Rosa et Quentin à Tournavaux, j'ai un aimant assez de volailles avec des frites, là, et mes vola repartis, donc, de Thillet. Et puis on verra jusqu'où je vais aller, hein, normalement vers les autres églises. Voilà, il continue à pleuvoir, quand même, pas simplement. C'est pour ça que je me suis mis à l'abri, à un petit abri, là, pour faire ce petit bout de film. Avant mon départ, c'est vrai que, et comme mon appareil n'est pas étanche, on n'aura pas beaucoup de films aujourd'hui. Mais enfin, voilà, la route continue pour moi. Allez, à bientôt, on verra ce qu'on va voir, hein. Eh bien, on continue sur cette voie transmoisienne. Aujourd'hui, bah, je ne suis pas dérangé par les marcheurs, les vélos et compagnie, hein. Il n'y a vraiment personne, personne, personne. Voilà, et au fur et à mesure de la progression, je me dis que, bah, c'est une rando bien sympathique, mais quand même un peu humide, hein. Voilà, les amis. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, hein. Bon, on va continuer. J'ai envie de monter un peu dans le bois, en face, là, hein. Alors là, les huisseaux, hein, sont bien remplis. De nouveau, hein. La sécheresse est loin, hein, maintenant. Et tout ça est bien beau, hein. Même si le temps n'est pas de la partie, moi, c'est toujours un régal d'être dans la nature. Voilà, je vais, donc, emprunter ce petit sentier qui est parallèle au ruisseau, là. Donne bien, hein. Voilà, le petit sentier. C'est parti. Regardez, et écoutez, le débit de l'eau, hein. C'est un ruisseau qui devient un torrent de montagne, hein. Et c'est vrai que toute la semaine, il a bien plu, hein. Donc, ce ruisseau est abondant, hein. Vous voyez. Donc, en marchant, ben, on découvre de beaux paysages, hein, même s'il peut. Voici un ruisseau, là, qui vient de la montagne, d'en haut, et qui vient, donc, alimenter celui plus bas, qu'on vient de voir ensemble. Et toute cette eau, qui vient des hauteurs, hein, ça s'en va alimenter la semoie, beaucoup plus bas, alors qu'il était quasiment à sec, hein, cet été, hein. Et là, c'est plus le cas, hein. Il n'y a rien d'arrêt, hein. Cet élément qui est l'eau, hein. L'eau passe partout, hein, au-dessus des cailloux, au-dessus des barrages. On arrive, avec l'eau, à maîtriser le feu, qui est aussi un élément. Mais l'eau, on ne peut pas l'arrêter comme ça, hein. Quand ça coule, ça coule. Même sur le chemin, là, où je suis en train de me progresser, hein, vous voyez bien que l'eau descend, 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 descend. Alors, me voici redescendu sur la trousse moisienne, là, et ce petit torrent, là, un gros débit qu'on vient de voir, se jette-là, dans la semoie, à l'ancien arrêt de... il y avait un chemin de fer qui faisait toute la vallée de l'Asmoie, et ça, c'est l'arrêt de Naux. Vous voyez, là, au loin, toutes ces brumes, là, qui entourent les vallons ardennais. C'est ce qui a inspiré, très certainement, les légendes de cette terre d'Ardennes. Et bien, voilà, mes petits camarades, après une heure et demie de marche ce matin, une heure et demie de l'après-midi, ce qui fait trois heures au total, ce qui est pas mal sous la pluie, nous voici de retour, donc on redescend sur Thilet. Et cette promenade est terminée, j'espère que la prochaine fois, on aura un peu de soleil, hein. Allez, à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir, et merci de me suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada